Salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freerad Québec. Aujourd'hui on est au sentier du Moulin, secteur Maelstrom. Je vous amène faire un des plus gros défis techniques du Québec, la Wolverine. Alors, la fameuse Wolverine. Les pistes les plus techniques du coin. J'avais filmé la première fois que j'étais venu la faire et ça n'avait pas été évident. J'ai plusieurs runs de faits maintenant, je la connais un peu plus. Ça va être un peu plus intéressant comme vidéo. J'ai pris le temps d'apprendre à la connaître un peu. On va la faire ensemble. Je vous avertis, je ne fais pas encore toutes les prolines. J'aurais besoin que quelqu'un me montre comment les faire. Si vous voulez mettre un pouce par en bas à cause de ça, allez-y. Je m'en bats les couilles. Je ne finirai pas blessé pour les gens sur Internet. Alors, première petite phase de descente ici, pour se réchauffer. Pas besoin du mode DH encore. Bon, mode DH, on est parti. Alors, la Wolvie. Je me donne même peu à peine, c'est de faire les parties de monde. Je vais prendre une petite bike pour faire ça. Alors, première partie de dénivelé. qui nous emmène un magnifique panorama. Ça ici. Qui est sur l'amblématique de Bière Wolverine. Ah, qu'est-ce que je fais là? Ça, j'ai manqué la première proline. qui n'est plus une proline. Elle a été enlevée de même. Ça. Ça reste la première proline quand même. Je pense qu'on a enlevé la pancarte. Puis, ils ont gardé les deux slabs. Ils ont gardé la nouvelle près de la route. Je suis allé voir les deux slabs la dernière fois. Je n'ai pas encore la connaissance technique appropriée pour me lancer dans des trucs à pic comme ça. La slab en tant que telle ne me fait pas peur. C'est pas un switchback, mais une espèce de petite partie ultra à pic, ultra 90 degrés dans le bas qui me fait peur. J'aurais vraiment besoin d'un coach pour m'aider à bien gérer ça. Puis, jeune Mitchum, Seb. Seb du four. Salut, Seb. C'est le gars qui s'est pété le tibia sur la première, je crois. Ça reste en tête, je ne veux pas. Seb qui a fait une bonne guérison, mais qui a quand même une saison de bac à cause de ça. Ça fait que, tu sais, vous pouvez même me dire, un channel de bac, tu es supposé tout faire. Oui, mais j'ai aussi un channel de bac et ça me tente d'en faire tout l'été et de vous montrer des vidéos tout l'été. Je ne peux pas me permettre de me blesser sur des niaiseries comme ça. Peut-être que c'est moi qui ai moins basi il y a 34 ans que je l'étais à 24. Mais, ce que j'ai appris dans le bac, c'est que c'est le fun rouler tout l'été. C'est ce qu'ils me disaient, tu ne fais pas les pro-lines. Oui, c'est parce que les trois premières années que j'ai recommencé à faire du bac, j'ai passé les trois automnes blessés. Vous savez, ce n'est pas toi qui endure la douleur, ce n'est pas toi qui manque de la job, ce n'est pas toi qui manque du bac. C'est un petit peu mon avis sur les pro-lines. Ceci étant dit, on est dans le Wolverine. Foutu, belle track technique. Je vais aussi vous en parler un peu pendant que je la fais. Ça fait que c'est une piste qui est impressionnante à première vue. Mais quand on la connaît, ce n'est vraiment pas si pire que ça. On a des amis qui checkent la pro-line de lettre là. Yes! C'est bon, c'est bon! C'est rare que le monde dormait dans le Wolverine qui était genre douce. Fait que elle était impressionnante la première fois. Là, tu as refait. Voyons, elle n'est pas si longue que ça. Puis, je ne vous dirais pas, elle n'est pas si dure que ça. Ça reste un bon défi technique. Mais tu sais, moi, je disais à beaucoup de monde, moi, c'est parce que j'ai grandi au Mont-Saint-Anne. Moi, j'ai appris au Mont-Saint-Anne. mes trails locales, moi, c'est la tac-tac, puis c'est la chômeuse. Puis, même si je ne les fais pas super rapides, je n'ai pas de chat. Tu sais, ça reste another day at the office pour moi. Fait que quand tu arrives dans Wolverine, puis, je trouve que ça brasse pas mal, mon conseil que je pourrais vous donner, ce serait juste apprenez à freiner. C'est vraiment mon seul conseil que je vais vous donner. Le freinage, le freinage, le freinage. Évidemment, beaucoup de freins avant. Il ne va pas me dire « Oui, mais je suis le frein mon frein en avant parce qu'il ne va pas se faire dessus. » Oui. Touchez à votre frein en avant, puis, apprenez à distribuer votre poids sur le bac. C'est ça, ici. C'est, je ne sais pas si à pique, mais ça n'arrête pas. On a quasiment 50 pieds. Ce n'est pas si pire que ça, parce que tu es capable de manager ta vitesse. Je sais que c'est ça le truc pour les les freinages, c'est de ne pas prendre de vitesse. On va juste monter ça à pied. Ça fait que quand tu es capable de manager ta vitesse dans une piste comme ça, puis préalablement, tu es capable de faire une piste comme la vélociraptor puis la granitosaure, c'est juste « more of the same ». C'est juste que c'est technique plus longtemps. À plus d'être technique pour, je sais, trois minutes, je ne sais pas. Ça fait qu'à l'héritage un obstacle à la fois, c'est bien de de séparer la piste en section. Donc, vous pouvez faire une petite minute d'arrêter ou cinq minutes ou peu importe ce que vous serez à l'aise avec. Quand les gros features, allez les voir. beaucoup à l'arrière du bike, évidemment. Puis regardez, je vous parle en faisant, puis ce n'est vraiment pas si pire que ça. Je vais regarder loin en avant aussi. C'est mon gros défaut. Je ne regarde pas ça en avant du bike. On a une petite descente à pique ici. On avait une proline sur notre gauche qu'on va gentiment éviter. Moi, c'est à gauche. Je ne fais pas ça, désolé. Je suis tombé dessus la dernière fois. C'est con. J'étais allé faire la dernière. Et au moment de la faire, je ne me suis pas rendu compte de ce que je vais vous dire. J'ai glissé sur la slab. J'ai juste... Ah non, je prends trop de vitesse. Eject. Et rendu dans le stationnement, je me suis rendu compte qu'en mettant ma zèbre, j'ai mis un adapteur 20 mm de trop. Puis mon frein d'en avant, mes plaquettes touchaient à peine le disque. Ça fait que j'ai fait la Wolverine avec à peu près 15 % de mes plaquettes qui touchaient au disque. Et je n'ai pas réussi à me ralentir. Je suis tombé sur la slab. Ça fait que c'est ça. Hé, voilà. Ça fait que c'était la Wolverine. Tellement pas si pire que ça lorsqu'on la connaît. Je vais s'enlever mon casque. Il faut que je remonte à ce temps. Fuck. Ouais, ça fait que c'est ça. C'était la Wolverine. C'est vraiment pas si pire que ça. Peut-être aller la faire avec quelqu'un qui la connaît, quelqu'un qui l'a déjà faite, un local. Ça fait que c'est ça. Une super belle piste pour travailler votre côté technique. Une des... disons un top 3 difficile dans la région. Je la mettrai après la chômeuse au Mont-Saint-Anne. Sinon, il faudrait que je dise des pistes cachées et ça, je n'ai pas le droit. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Et on se voit dans un prochain épisode de Free Hot Québec. Salut, guys! Il faut que je remonte à ça.